Bonjour à tous et bienvenue à cash club on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics du pay-per-view évolution qui aura lieu donc dimanche soir c'est un pay-per-view historique parce que c'est le premier pay-per-view 100% féminin de la wwe donc comme on le sait en fait on est en plein dans la révolution féminine de la wwe qui essaie de mettre de plus en plus en fait les lutteuses en avant les lutteuses qui sont passées vraiment de diva à quatre choses maintenant maintenant je vous avoue que personnellement en fait j'ai un petit problème avec ce show parce que pour moi c'est un petit peu une évolution forcée c'est bien beau de vouloir l'évolution mais je veux dire à ce moment là par contre il faut builder le truc correctement moi honnêtement là je regarde la carte du show il ya huit match qui sont prévus et honnêtement il ya seulement deux matchs qui m'intéressent réellement donc bon j'ai vraiment peur de ce pay-per-view j'ai peur que ce soit une mini catastrophe parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas été correctement buildé il aurait fallu attendre un peu plus longtemps selon moi en fait pour construire des rivalités plus correcte plus saine et plus intéressante là à part les deux main event au final donc le match entre randarosi et nikibela ainsi que le match entre charlotte et becky le reste la carte est un petit peu fait à la va vite on a des légendes qui reviennent on a un petit peu de nxt un petit peu de nxt uk du mei yang classique mais au final où est vraiment l'intérêt dans la plupart des matchs personnellement moi je suis pas emballé maintenant je demande qu'une chose ça va être surpris on sait jamais peut-être que ça va être un des meilleurs show de tous les temps ou au moins que ça va être un show assez correct qui va être divertissant mais je vous avoue que j'ai un mauvais pressentiment j'ai peur que le résultat final soit pas excellent quoi donc bon on va revenir très rapidement en fait sur la carte surtout sur les matchs qui m'intéressent je vous avoue les matchs qui m'intéressent moi on va très rapidement passer et je pense qu'on en parlera plus en détail en fait dans la review une fois que le show sera passé qu'on pourra vraiment analyser la chose et donc juste avant de commencer pour tous ceux qui l'ont raté j'ai posté mon blog de paris manga mercredi donc en gros en fait c'est un blog où je montre un petit peu comment est le salon les différents stands qu'il ya sur place dont le catch corner donc avec le stand catch et le ring je vous mets des extraits des quatre shows qu'il ya eu durant le week-end de mon interview avec tom laroufa de la conférence de presse avec sami zayn ainsi que mon interview avec sylvain garnalek et pour info donc ce week-end je sortir l'interview complète de tom laroufa et kai silver store le fort à nxt ainsi que les meilleurs extraits de la conférence de sami zayn donc pour la conférence de sami zayn sera samedi et pour l'interview de tom laroufa ce sera dimanche voilà comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos allez c'est parti pour les pronos de évolution bon donc on va commencer d'abord avec un match à 6 entre sasha banks bailey et natalia contre le riot squad donc ce match a été plus ou moins correctement construit ces dernières semaines lors de raw avec le retour de sasha banks qui avait un petit peu disparu en fait sans raison honnêtement ils ont jamais vraiment expliqué quelle était la nature de la blessure de sasha banks et pourquoi elle n'était pas là pendant un mois je veux dire tout de même mais au final il faut être content qu'elle soit de retour c'est le plus important donc sachant que justement lors de raw le riot squad a pris le dessus et que ruby riot avait réussi à remporter le match personnellement je verrais quand même plutôt une victoire des babyface lors de ce match donc je vais miser sur le trio natalia bailey et sasha banks je veux dire c'est les quatre choses les plus expérimentées c'est trois des plus gros stars de la division féminine actuelle par contre je pense qu'elles vont vraiment tout faire pour mettre en avant le riot squad ça va pas être un squash match et j'espère qu'elles vont avoir assez temps pour pouvoir montrer en fait quelque chose de correct mais à mon avis bailey sasha banks et natalia vont tout faire pour mettre en avant les jeunes lutteuses et on va avoir le droit à un bon match par équipe après on passe à la bataille royale féminine où la w a plus ou moins casé donc toutes les lutteuses qui n'ont pas de match et surtout parce que la fédération avait annoncé qu'il y aurait donc 54 choses pour ce show donc il fallait les caser quelque part sachant qu'il ya que sept matchs à côté de ça bon on met tout le monde dans la bataille royale donc on y retrouve quand même plusieurs gros noms qui ont pas de matchs solo durant la soirée comme carmela naomi aska amber moon ou encore ni ajax donc déjà selon moi le vainqueur va être parmi ces cinq quatre choses je vous avoue que j'hésite un petit peu entre amber moon et aska donc soit la jeunesse et le futur soit une des main event actuelle de smackdown mais qui est totalement perdu en fait depuis sa défaite face à charlotte et qui actuellement ne fait rien d'intéressant à smackdown donc personnellement déjà je verrais bien ces deux là être les dernières dans le ring maintenant si on rêve un petit peu moi en fait j'imaginerais bien aska remporter le match et surtout en fait effectuer un il turn à la fin du match c'est à dire elle remporte le match elle bat ember moon mais après elle demande à ember moon de revenir dans le ring pour la félicité et au final là il turn elle explose ember moon et elle montre en fait de nouveau ce côté agressif qu'elle avait à l'époque pour qu'on recommence à nouveau à bill des aska parce que je veux dire là actuellement c'est pas possible quoi donc moi personnellement je vais miser sur aska vainqueur après on enchaîne avec un match nostalgie donc je veux dire là encore une fois la rivalité n'est pas particulièrement intéressante mais au final c'est juste parce qu'on a deux gros noms deux des plus gros noms même de l'histoire de la division féminine de la wwe en la personne de trish stratus et lita donc on a ramené lita et trish stratus pour faire équipe face à alexa bliss et mickey james petite info il faut savoir que alexa bliss n'était pas à ro parce qu'apparemment donc les premières nouvelles annoncées qu'elle avait subi une commotion cérébrale le week-end dernier mais d'autres journalistes annoncent qu'elle s'était simplement cassé le nez donc c'était soit le nez cassé soit une commotion cérébrale mais en tout cas c'était blessé le week-end dernier mais mickey james a annoncé que bliss sera bien présente à évolution donc ce match c'est pour faire plaisir à tous les anciens fans en fait qui sont donc fans de lita et trish stratus donc bon même si moi personnellement je suis pas emballé par ce match il va quand même être assez intéressant je suppose faut voir ce que vont donner lita et stratus dans le ring pendant plusieurs minutes je suis assez curieux de voir ça et donc personnellement en fait je vois mal les anciennes lutteuses revenir et perdre je pense que la fédération va jouer sur le côté nostalgie jusqu'au bout et du coup donc je vais miser sur lita et trish stratus vainqueur pour ce match et d'ailleurs il ya des rumeurs comme quoi la wwe est en train de réfléchir au fait de ramener ces deux lutteuses de plus en plus fréquemment pour des gros shows à la wwe donc par exemple on pourrait les revoir pour tous les shows comme summer slam ou encore wrestlemania après on passe au meilleur classique donc c'est la finale du tournoi entre yoshirai et tony storm donc yoshirai qui fait partie un petit peu de ces nouvelles pépites de la wwe elle a vraiment une grosse réputation auprès des fans et donc à côté de ça on a tony storm qui vient de signer donc à nxt uk c'est une lutteuse britannique qui a donc une forte notoriété sur le circuit indie personnellement ces deux quatre choses que je ne connais pas plus que ça je veux dire j'ai vu quelques matchs en ligne mais elles sont encore au début de leur carrière mainstream on va dire donc il ya beaucoup à découvrir c'est pour ça que comme je vous l'ai dit en fait je vais pas trop rentrer en détail dans les matchs lors de cette vidéo pronostique et je vais revenir plus longuement sur les matchs lors d'un review une fois qu'on aura vraiment vu les matchs et qu'on aura vu de quoi ces quatre choses sont capables lors d'un pay per view mais personnellement j'ai l'impression qu'il ya un bon buzz actuellement autour de tony storm donc moi je vais miser sur tony storm vainqueur de ce match et du meilleur classique 2018 maintenant je vous avoue que je doute beaucoup parce que yoshirai est un petit peu une chouchou des fans sur internet donc c'est possible que la wwe veuille miser sur elle également donc ensuite très rapidement en fait pour ceux qui ne savent pas donc la wwe a ouvert une branche de nxt maintenant en angleterre qui s'appelle nxt uk ça fait quelques semaines maintenant qu'elle tourne des shows là bas et donc il y avait déjà un champion nxt uk en la personne de pitt dunn maintenant il ya également des champions par équipe et une championne féminine en la personne de rhea ripley et en gros donc normalement c'est annoncé qu'elle devrait défendre son titre lors du pay per view évolution et donc personnellement comme elle vient juste de gagner le titre je vais miser sur elle qui conserve son titre pour le moment on enchaîne pour le match pour les titres féminins de nxt donc c'est la championne kerry sane qui va défendre son titre contre l'ancienne championne shana baszler bon j'avoue qu'au début de la vidéo j'ai dit que j'étais intéressé seulement par les matchs pour les titres féminins de raw et de smackdown mais c'est vrai que le match politique de nxt risque d'être aussi assez génial je pense même potentiellement que ça peut être le show stealer en fait de la soirée le match qui va un petit peu voler la vedette en fait au match du main event kerry sane je l'aime beaucoup dans le ring après cette gimmick de pirate moi personnellement j'ai jamais vraiment accroché jamais été emballé par ça je pense que c'est surtout quand même pour les enfants mais par contre comme yoshirai elle fait un petit peu partie de ses chouchous des fans et elle nous propose toujours des matchs très intéressant à côté de ça on a shana baszler donc une des forts horsewoman le même groupe dont fait partie randar housey elle donc pour ceux qui ne savent pas elle vient du mma un petit peu comme randar housey c'était pas une star au niveau de randar housey en fait mais par contre c'est vraiment une grosse faiteuse et donc elle a ce rôle en fait de combattante plus ou moins imbattable mais qui malgré tout a perdu son titre face à kerry sane donc j'ai quand même très curieux de voir ce match et je pense que ça va être une très bonne surprise surtout pour ceux qui regardent pas nxt parce qu'ils vont voir en fait que le niveau féminin nxt c'est encore autre chose j'aimerais bien qu'il ya des surprises lors de ce show et donc forcément des changements titres c'est toujours des surprises donc pour la peine pour ce match je vais miser sur shana baszler qui remporte le match et redevient championne de nxt et donc là on passe aux deux gros matchs principaux du show on va commencer avec le match pour les titres de smackdown entre charlotte et becky honnêtement la rivalité qui a été le mieux construit ces dernières semaines grâce aux fabuleux il turn de becky lynch c'est pas une île vraiment méchante vraiment peste comme carmela par exemple à l'époque mais c'est plus une île dans le sens où tout simplement elle dit ce qu'elle pense elle fait ce qu'elle veut et maintenant en fait c'est elle la plus importante c'est elle qui compte avant tout et le but c'est tout simplement de mettre sa carrière en avant et championne et exploser tous les autres et elle le fait très bien en fait donc c'est actuellement un des meilleurs éléments de smackdown de loin à côté de ça on a charlotte qui est plus ou moins perdu parce que charlotte en fait naturellement pour moi on la sent plus comme une île du coup là l'avoir en tant que face qui est censé en fait se faire marcher dessus je trouve que ça le fait pas trop il suffit de voir l'angle en fait qu'il ya eu cette semaine au performance center où charlotte se faisait attaquer par becky lynch au début en fait quand tu regardes la vidéo et que tu vois charlotte au milieu de ses jeunes quatre choses pour moi en fait on sentait clairement que c'est une lutteuse qui a l'aura de cette championne qui se la pète naturellement et du coup actuellement en fait le côté face ne lui va pas trop avec le match pour les titres féminins de nxt je pense que ça va être le meilleur match de la soirée et personnellement je vais miser sur becky lynch becky lynch est trop bien en fait actuellement elle est lancée donc il ya aucune raison de lui retirer le titre donc moi je vais miser sur becky lynch vainqueur qui conserve son titre et on termine avec le main event de la soirée ronda raozy la championne de ro contre nikki bella alors honnêtement j'étais pas emballé par ce match parce que comme je l'expliquais en fait dans mes reviews j'ai du mal avec les bella à l'écran donc faut bien faire attention je parle du caractère je parle des personnages des bella parce que le problème c'est pour moi en fait dans le ring elles sont vraiment trop limités surtout actuellement quand on est dans la révolution féminine et que les catches sont de plus en plus fortes et sont de plus en plus doué les bella pour moi sont clairement pas au niveau d'ailleurs je me demande si c'est pas pour ça que brie bella n'a pas de match à évolution pour ceux qui n'avaient pas remarqué parce qu'elle a tout de même enchaîné les bottes depuis son retour après il faut avouer que nikki bella tout de même se débrouille mieux que brie bella mais après ça est ce qu'elle a le niveau pour être en main event du premier pay per view 100% féminin de l'histoire de la wwe selon moi non par contre ce qu'elle a c'est la notoriété elle a la notoriété c'est une des plus grosses stars de la wwe elle a clairement ça pour elle c'est une des plus grosses stars en fait du restore féminin donc voilà il faut aussi vendre des billets il faut faire parler du show dans les médias et nikki bella fait parler donc quoi de mieux que de la mettre face à ronda rosie après ce qu'il faut avouer c'est la wwe a vraiment bien construit cette rivalité les segments auxquels on a eu le droit ces dernières semaines était vraiment bien fait bien écrit et en fait cette semaine on a appris que la plupart des segments étaient écrits par paul heyman et ronda rosie donc forcément d'un coup tu dis c'est logique si c'est paul heyman en fait qui scripte et qui à la production ses segments c'est logique en fait que les segments soit de qualité et à côté de ça il faut dire que vraiment il y avait de très beaux pics qui avait très belles phrases assez violentes que ce soit contre les bellas ou contre ronda rosie et donc quand tu dis que c'est rosie elle même qui a écrit apparemment une partie de son script bah moi j'ai envie de la féliciter parce que c'est vraiment très bien écrit et c'était très bien joué en général donc rosie qui a expliqué qu'elle en avait marre des bellas qui au final ont seulement utilisé en fait la réputation de leur mari pour construire leur carrière la wwe mais à côté de ça c'est pas des bonnes quatre choses c'est juste des stars des femmes qui veulent être des stars et donc rosie elle qui a tellement sacrifié en fait que soit pour l'ufc ou le catch elle veut démontrer ce que c'est une vraie championne donc comme je vous ai dit je n'étais pas emballé par le match mais pour la peine ils ont vraiment bien construit et ce qu'ils ont fait en fait ce qu'ils ont créé c'est cette envie qu'on a tous maintenant de voir ronda rosie explosé nikibela donc moi ce main event j'ai envie de le voir est ce que j'ai envie de voir ces ronda rosie qui expose nikibela et qui termine le match championne avec son titre donc comme je vous l'ai dit moi personnellement je vais miser sur ronda rosie qui remporte le match qui est toujours champion féminine de raw à la fin de la soirée parce qu'elle représente actuellement en fait la révolution féminine mieux que personne je trouve voilà pour les pronostics de ww évolution donc la review sera postée lundi n'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo donc comme je vous ai dit on se retrouve ce week-end samedi pour la conférence de sammy zane et dimanche pour l'interview de tom laroufa en attendant n'oubliez pas de jeter un coup d'oeil à mon blog de paris manga et je pense que je vais sûrement vous sortir un petit épisode des news ce week-end ciao tout le monde